Vous savez, la vie d'un entrepreneur est parchemée souvent de beaucoup d'embûches. Dans le sens là où à un moment donné, souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler d'une des raisons pour lesquelles, en fait, si vous avez constaté que depuis un moment, on ne mettait plus en fait certaines vidéos sur la chaîne en ce qui concerne notre business du cleaning, je vais un peu vous expliquer un peu comment ça s'est passé en fait, afin que ça puisse s'édifier, pourquoi pas, les gens et surtout que les gens comprennent un peu souvent ce qui se passe dans l'entrepreneuriat ou encore même que ça puisse aussi aider les gens à comprendre qu'il y a certaines réalités qu'on traverse dans le business, que parfois, il est important de savoir si tu veux te lancer, en fait. Salut, moi c'est Warren et ici tu es sur Diaspora Africaine et Guerrier Mental. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos qu'on poste ici. Et la deuxième chose, c'est que vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, le décor étant planté, je vais vous raconter en fait pourquoi est-ce qu'on a dû laisser notre business du cleaning en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est-à-dire, on a fait un constat simple, c'est que le business du cleaning à la base, c'était un business qui rapportait en fait. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. C'était un business très lucratif dans le sens là où les résultats étaient au rendez-vous, la force financière était au rendez-vous. Mais le souci dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, on a commencé à être confronté à certaines réalités et qu'on appelle des challenges. Vous voyez ? Et l'un des challenges de temps pour moi qu'on a rencontré dans le long terme, c'était le problème du paiement. C'était quoi en fait le problème du paiement ? C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va faire la prestation chez quelqu'un, on s'entend sur une somme initiale au départ. Et du coup, quand on finit de faire le travail, malheureusement, la personne se retrouve à ne pas forcément nous donner la somme qu'on s'était convenu. Ou encore, il fallait faire beaucoup de palabres pour se faire payer en fait. Oui, vous l'avez bien compris, ça existe aussi aux États-Unis. Le fait qu'à un moment donné, il faut rencontrer les mauvais clients. C'est-à-dire, si ça s'était passé en Afrique, on devait dire que oui, mais c'est normal, c'est l'Afrique, c'est normal que ça se passe comme ça. Mais non, il faut arrêter les clichés. La réalité, c'est qu'on deal avec les mauvaises personnes partout et même aux États-Unis. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on faisait des prestations, comme je vous le disais au préalable, on s'entendait sur des prix. Mais quand il fallait maintenant payer, c'était souvent des discutes ou encore parfois, il fallait menacer pour appeler la police. Et à un moment donné, on s'exposait clairement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Asiana a développé une stratégie qui était en fait de faire en sorte que lorsque l'on va voir un client et qu'on fait une prestation, elle demandait en fait 60% au départ et 40% à l'arrivée. Bien évidemment, c'est une stratégie qui a marché, c'est-à-dire qu'on arrivait maintenant à contrecarrer un peu les différentes réalités. Mais dans le long terme aussi, on tombait également sur des clients véreux, c'est-à-dire les personnes qui disent oui, je vais donner les 60% au départ. Mais après, on arrive là-bas, on finit de travailler et puis après, ça devient des problèmes pour payer en fait. Et on a essayé de forcer comme ça, on a essayé de forcer comme ça. Et l'une des choses qu'on a traversé encore, et là je vais vraiment vous faire, je vais vraiment vous économiser les détails parce que là, il y a tellement de choses qu'on a vécues. Mais l'une des situations qui me vient à l'esprit, c'était un monsieur qu'on avait trouvé, c'est-à-dire on devait nettoyer son restaurant. C'est-à-dire le monsieur en fait, devait nous payer 4000 dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 2 millions de francs par mois. Et la condition, c'est qu'on devait nettoyer son restaurant tous les jours, c'est-à-dire 7 jours sur 7. C'était de 23h à 3h du matin. Bon, nous de toutes les façons, nous on a la détermination, on a la volonté, on a la patience. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Ce qui s'est passé, c'est que le premier mois, on a signé un contrat en bol et du forme. Ça, c'était complètement carré. Et le truc, c'est que le premier mois, le salaire est bien passé, on a fait la prestation et tout ce qui va avec. Mais dans le long terme, à partir du deuxième, troisième mois, les choses ont commencé un peu à se compliquer. Dans le sens là où les payements étaient maintenant en retard, alors que nous, on était là-bas tous les jours. Comprenez bien, on devait nettoyer tous les jours. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, les payements ne suivaient pas. Les payements ne suivaient pas et ça a commencé à devenir compliqué. Et du coup, à un moment donné, pour qu'on reçoive certains payements, on a dû menacer. Et parfois, aller voir nos avocats pour qu'ils puissent s'enquérir de la situation en fait. Et du coup, après quelques palabres, il a réglé les payements. Et la personne nous a encore demandé de venir travailler pour lui. Ce qu'on avait totalement refusé. Parce qu'on s'est dit que si déjà dans le court terme, tu te comportes comme ça avec nous, mais comment est-ce qu'on peut grandir avec toi dans le long terme en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a clairement décidé d'arrêter de travailler avec lui. Parce qu'on se disait que ce n'était pas intéressant en fait. Mais le but ici, c'est que vous comprenez clairement que... Pourquoi est-ce que je vous raconte cette expérience-là ? Pourquoi est-ce qu'au-delà des business qu'on est en train de lancer actuellement, je prends le temps de vous parler de cette situation en fait. Je prends le temps de vous parler de cette situation. C'est simplement dû au fait qu'à un moment donné, les réalités de l'entrepreneuriat sont souvent compliquées. Mais il est important de savoir faire face à cette difficulté-là en fait. Parce que cette difficulté dans le long terme devient des vitamines. Ce sont des vitamines qui sont là pour t'apprendre à te forger un caractère. Ce sont des vitamines qui vont te faire comprendre qu'à un moment donné, ça demande de la patience, ça demande de la détermination. Et parfois, les chiffres que tu veux ne vont pas forcément arriver right away, ne vont pas directement arriver. Il faudra que tu t'armes de patience et surtout que tu fais tout pour être avec les bonnes personnes. Nous, on a vu ça comme ça, on a compris que bon. Et puis quelque part aussi, l'autre chose que je dois souligner, c'est qu'à un moment donné, à force d'avoir des confrontations avec des clients, on était un peu déjà inquiet par rapport à notre propre sécurité en fait. C'est la raison pour laquelle on a clairement décidé d'arrêter ce business-là parce qu'on ne voulait pas qu'à un moment donné, on est en train de faire quelque part un peu du tapage devant sa propriété et que maintenant la personne appelle les policiers ou bien il fait sortir son arme et il commence à nous fusiller. Et puis après, on va nous voir aux informations comme étant ces jeunes Africains qui sont venus pour faire une prestation de nettoyage. Après, ça a fini en bain de sang en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a vraiment, vraiment, vraiment évité ça parce qu'on partait du principe qu'on ne voulait pas de problème. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses de ce témoignage, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501